bonjour les amis aujourd'hui c'est la vidéo qui vous m'avez demandé beaucoup c'est à dire je vais vous montrer tout matériel que j'utilise pour le studio pour le live mes guitares mes amplis pédales etc et je vais vous expliquer comment j'ai construit cette rigue quels sont les avantages les inconvénients etc et je vais vous expliquer tous les choix de matériel que j'ai fait et pourquoi je le fais etc voilà et c'est la première vidéo sur ma chaîne youtube qui est sponsorisée et il est sponsorisé par le distra kid c'est un sort d'agrégateur qui permet de vous mettre tous vos musiques sur l'ensemble des plateformes de téléchargement sur tous les plateformes de streaming etc comme itunes spotify google play amazon etc il y a beaucoup 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 de plateformes donc j'ai utilisé plusieurs en fait plusieurs campagnes qui font ça et récemment j'ai commencé à utiliser distra kid par simple raison parce qu'il propose le meilleur on va dire support et meilleur en fait plan au niveau des distributions donc du coup j'étais très en fait qu'un temps qu'il me proposait de faire en vidéo donc sponsorisé donc voilà vous avez tous les liens en bas de cette vidéo et vous avez en fait la possibilité d'aller comme ça voir ce qu'il propose et si ça vous convient à vous donc on passe sur mon rig et je vous propose de commencer par les guitares j'ai réfléchi comment je vais vous présenter tous les guitares que j'ai et finalement je me suis dit je vais les montrer au fur et à mesure quand ils sont apparus chez moi donc au fur et à mesure quand je les ai achetés et je vais expliquer à vous pourquoi j'ai acheté tel ou tel instrument qu'est ce que m'est fait en fait qu'est ce qui s'est passé que je choisi tel ou tel instrument et donc je commence par cette guitare là donc ça c'est Paul Redsmith donc PRS custom 24 20e anniversaire donc moi j'ai cette guitare là déjà 15 ans et depuis 15 ans c'est mon instrument principal quasiment pour tous les choses que j'enregistre pour tout ce qui je fais etc donc il a beaucoup tourné avec moi donc plein de dates dans son actif à l'époque avant que j'ai acheté cet instrument là j'ai utilisé les guitares ibanaises j'ai eu deux custom shop de chez ibanaises donc voilà avec la manche escalopée etc donc j'ai utilisé exclusivement les sept cordes après j'ai même utilisé les huit cordes etc mais donc voilà une fois j'ai été à Pégal et j'ai fait un erreur d'essayer cette guitare là en fait j'ai essayé un autre PRS et ça m'a bien plu donc j'ai vendu ma voiture et je suis allé acheter un PRS à la Pégal j'ai essayé plein de guitares là bas donc j'ai essayé les modern eagle j'ai essayé des macarty custom 22 24 et dans un magasin c'était le guitare donc j'ai trouvé celle là qui j'ai essayé et c'était de la première déclic en fait je l'ai juste branché dans un Huguen Kettner qui était là bas un petit combo etc j'ai fait juste un seul corde et c'était tout de suite clair que voilà c'est l'instrument qui j'aimerais bien avoir en fait à l'époque j'ai cherché un instrument qui va élargir un petit peu la palette des sons qui j'ai eu déjà donc je cherchais quelque chose qui va être on va dire pas forcément un superstrate parce que bon les zébanaises rg qui j'ai eu à l'époque c'était un petit peu dans le dans les directions superstrate cette corde des cordes peu importe ça reste toujours un sort de superstrate et j'ai voulu avoir quelque chose légèrement différent pour élargir la palette sonore etc c'est pour ça j'ai commencé à essayer différentes guitares etc et les PRS ils ont tout de suite attiré mon attention parce que c'est le son qui n'est pas typé les spools et qui n'est pas typé un superstrate ou un truc comme ça donc pas le strat au draw dead ou un truc de ce genre il y a vraiment sa propre son sa propre voice de ces guitares là c'est ce que j'ai bien aimé plus deuxième chose qui vraiment m'a touché c'est l'ergonomique oui je sais que sur ibanaises on a l'accès à toute la manche etc il n'y a aucun souci donc il n'y a pas de problème par rapport à ça mais moi je préfère avoir déjà les tables bombées par simple raison parce que avec les tables comme ça on a la partie antérieure qui légèrement soulevé et donc la main quand on le pose sur la guitare il est légèrement courbée comme ça donc il est bien relaxé dès le départ donc on n'est pas obligé de tenir la main comme ça à l'écart de tous les boutons etc de ne pas avoir tout de suite en sorte des courbatures ici sur les tendons qui tient les doigts pour ne pas toucher les boutons pour ne pas en fait pour les écarter de la table etc donc voilà donc ça c'était la première chose une deuxième chose c'est la manche donc sur celui là c'est la manche standard donc c'est pas va être c'est pas va être fait c'est vraiment la manche standard et franchement c'est l'un des marches le plus confortable qui j'ai jamais joué on va revenir là dessus parce qu'il y a un manche qui je préfère spécialement mais ça on va voir tout à l'heure donc manche standard diapason 25 pouces ce que j'ai bien aimé aussi parce qu'il est un petit peu plus court que la plupart des strats des ébanaises etc et du coup c'est plus simple d'avoir des gros stretching etc sur cette manche là donc c'est un petit peu plus simple à jouer plus on peut utiliser les cordes un petit peu plus épais et de ne pas avoir le tension sur tension on va dire des cordes sur cette guitare là plus avec les mécaniques bloquants il a vibrato prs on n'a pas de problème de désaccardage etc donc oui c'est pas un floyd rose pour faire des des bombes etc mais il est assez facile à utiliser il est assez flexible et donc on peut faire pas mal de choses avec donc ce qui me convient parfaitement bien après j'ai fait plusieurs modifications sur cet instrument là déjà j'ai enlevé le bouton de des tonalités qui étaient ici parce qu'il y avait volume tonalités et le switch rotatif des cinq positions donc le switch rotatif les parties directes parce que c'est inutilisable dans les conditions live parce que si on a les mains un petit peu mouillées etc c'est impossible de le tourner vite plus on ne sait toujours pas dans quelle position on est quand on commence à tourner le switch donc c'est franchement c'est un bon idée mais il est inutilisable donc il y a plein de possibilités sonores mais c'est inutilisable en live donc voilà donc je l'ai remplacé par trois positions j'ai mis un volume avec le le pushpull pour splitter les micros et donc ici à la place de volume j'ai mis un switch qui me permet de faire des deux trois trucs intéressants en plus les micros c'est d'origine donc c'est hfs vintage basses et qui j'adore franchement c'est des très bons micros qui sont plus qu'on paf un petit peu au trop d'aide donc il y a un petit peu plus de sortie donc on peut dire que c'est un petit peu comme sh4 et sh2 chez c'est un petit peu dans cet univers là sauf qu'ils ont sa propre voix et on a un petit peu plus de des tranchantes et des séparations des cordes ici et la dernière chose qui était faite sur cette guitare là elle a été refréter donc au bout de quelques années d'utilisation parce que ça a devenu mon instrument principal parce que j'ai commencé à jouer avec cet instrument et tous les autres instruments sont parties parce que je ne pouvais plus jouer sur mes sept vide cordes etc j'ai commencé à jouer exclusivement sur cet instrument là donc j'ai bien usé les frets d'origine et donc alexandre d'atelier alexandre a orcé qui m'a refréter la guitare avec les frets inox jascar et qui m'a passé le plex sur cette guitare là donc du coup c'est réglé à un micro près tous les auteurs des frets etc j'aime beaucoup j'aime beaucoup le son parce que les frets inox ça change légèrement le son on a un petit peu plus d'attaque qui est un petit peu plus instantané on va dire comme ça et en fait au niveau des bands c'est beaucoup plus simple de faire les bands avec donc voilà donc ça c'est ma guitare principale je vais faire un petit peu rougir les lampes donc au niveau des autres matériels j'utilise les têtes mesas depuis des années et des années j'ai eu un j'ai passé par les têtes EVH pivi campagne j'ai passé par les têtes diesel et d'ailleurs diesel j'aime beaucoup leur tête Herbert mais il est hyper lourde pour se déplacer avec etc donc c'est un petit peu compliqué donc j'ai eu plein de têtes mesas donc j'ai eu différents rectifiers single dual triple etc roi de king donc plein de différentes mesas des côtés rectifier après j'ai joué sur les différents amplis de la série mark le dernier c'était mark 5 25 watts qui j'aime beaucoup c'est un tout petit ampli mais qui dégage beaucoup de sons qui est très universel etc mais j'ai passé sur la tc50 pour plusieurs raisons première raison c'est que pour moi c'est une sorte de croisement entre les rectifier et la série mark on a vraiment le son un petit peu de côté et avec le switch tight sur sur les canaux saturés on a la possibilité d'aller un petit peu vers la série mark ou un petit peu vers les rectifiers ça pour moi c'est vraiment fantastique parce que avant c'était un petit peu compliqué pour moi j'ai quasiment été sur le point d'avoir un mini rectifier mark 5 25 watts et échanger entre les deux parce que parfois j'ai besoin le son un petit peu plus des côté recto parfois c'est un petit peu plus des côtés mark donc pour moi c'est la solution idéale plus il y a trois canaux donc je peux vraiment régler un canal presque clean parce que j'utilise en fait tous les sons clean ils sont avec un tout petit de saturation pour moi toujours après j'ai un sort de canal crunch mais le crunch assez léger et le canal où j'ai plein de gain plein de disto donc troisième canal qui fait vraiment cette grosse son métal donc que j'ai besoin donc voilà les réglages sont simples et la série sur le gâteau avec cet ampli là c'est que on a la possibilité de tout régler par midi donc la réverbe, boucle d'effets, la possibilité de passer en mode solo, d'avoir un petit boost, le changement des canaux, tout ça on peut le programmer par midi, on peut tout gérer par midi, c'est programmable facilement en arrière, donc on fait juste nos réglages qu'on a besoin, on clique sur un petit switch qui fait sauvegarder les réglages, et c'est tout, après on change un autre programme, pareil on fait tous les réglages, on sauvegarde, il s'est fait, donc pour moi c'est vraiment la solution idéale, parce que comme ça je peux l'utiliser avec un multi switcher qui change tous mes pédales, tous les bancs, etc, plus qui change tous les réglages sur la tête, donc voilà, après donc le son il passe par le Torpedo Studio, les Torpedo j'utilise depuis la sortie des Torpedo Live il y a 8 ans, ou un truc comme ça, je ne souviens même plus, donc voilà, et pour moi c'est l'un des points crucial en fait, c'est l'un des points principaux qui gèrent mon son, c'est ma Torpedo, parce que comme ça je peux enregistrer chez moi, si je veux, sans prendre la tête, comment je vais isoler le cabinet, comment je vais mettre le micro, pour que je ne bouge plus le micro, pour faire plusieurs enregistrements, etc, si j'enregistre plusieurs morceaux, donc il n'y a aucun en fait problématique liée à ça, et en plus le son il est parfaitement identique à le son de cabinet que j'utilise, donc actuellement j'utilise 2x12 compact de chez Meza, et j'utilise par exemple les impuls 2x12 Meza, du pack officiel de Meza, donc avec 2 micro 313 et 57, donc Shure 313 et Shure 57, donc je mélange les deux micros, et j'ai le son exactement pareil que j'ai depuis la baffle, donc je peux aussi, je fais live, je peux parfaitement bien mettre la baffle pour avoir un petit peu de stage volume, donc un petit peu de volume sur scène, et en fait je peux mettre, en fait la sortie de Torpedo, directement pour ingestion de la salle, il va gérer tout ça, sans mettre les micros, sans prendre la tête, comment faire pour sonoriser ma guitare, donc voilà. Donc ça c'est vraiment la solution, pour moi c'est le point clé de mon son, et le point clé qui me permet d'avoir le même son, peu importe les conditions dans lesquelles je joue, studio, la maison, un studio où j'enregistre, ou en live, ou en répète, c'est toujours le même son pour moi, donc voilà. Après, donc le signal de Torpedo, il part en deux directions, donc un signal qui part directement dans la baffle, et l'autre câble en fait qui est lié, donc soit, donc pour la table de mixage pour un G100, donc si je joue quelque part, ou j'utilise la sortie numérique directe, donc SPDIF, qui va dans ma carte son, donc dans mon interface audio Apollo, et donc il n'y a plus de changement entre, en fait le signal numérique, analogique, etc., donc c'est directement sorti du Torpedo en numérique, et c'est rentré en numérique sur mon ordinateur. donc voilà. En plus, donc je peux faire différentes combinaisons, je peux utiliser par exemple différentes sorties de Torpedo pour avoir un rig VET, 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 donc ça veut dire deux côtés gauche et droite qui sont que les effets, donc que la réverbération, que les délais, etc., et au milieu j'ai le signal dry, donc ça veut dire sans aucun chorus, sans aucun reverb, etc., donc sans aucun délai, donc ça me permet d'enregistrer en gros deux canaux, donc un canal mono, un canal mono, qui j'enregistre donc sans aucun effet, et un piste stéréo, donc avec deux canaux gauche et droite, où il n'y a que le signal avec les effets, mais sans le signal dry, sans le signal non affecté. Et après, je peux mélanger ça dans mon logiciel, donc si j'ai besoin un petit peu plus, par exemple, de délais ou un truc comme ça, je peux toujours jouer avec les deux volumes de ces deux canaux, et d'utiliser tous mes pédales que j'aimerais bien utiliser pour les effets, et de ne pas relier sur les effets que j'ai dans mon DAW, donc dans mon logiciel d'enregistrement. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros avantage pour moi personnellement, parce que les effets que j'utilise, je les aime bien, et j'aimerais bien les utiliser pour l'enregistrement, parce que sinon, très souvent, en enregistrement, on est obligé d'enregistrer sans aucun effet, et tout ce qui est les chorus, les délais, les reverbs, on les rajoute après en numérique déjà sur l'ordinateur. Donc voilà. Maintenant, en passant par les pédales, donc si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes, vous avez vu comment j'ai construit ma nouvelle pédale board, j'ai vendu ma fractale AX8, qui j'ai utilisé avant, je l'ai vendu par simple raison, donc il faut dire tout de suite, les effets qui sont dedans, ils sont très bons, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Les simulations, elles sont vraiment pas mal. Bon, c'est pas la vraie ampli, mais c'est quelque chose qui est assez proche, on va dire à 80-90%, c'est vraiment très proche du son du vrai ampli, et du dynamique, et du phrasé, etc. Mais déjà, moi je préfère quand même la vraie ampli, je préfère cette relation entre l'ampli et la guitare qu'on a, quand ça son ensemble, etc. Je préfère toujours ça que d'avoir un truc purement numérique. Plus, encore une fois, j'ai les pédales qui j'aime bien au niveau du son, et malheureusement, le fractal, il donne pas exactement le même son. Par exemple, j'utilise le capistan. Oui, il y a un Tépeco sur le fractal. Oui, c'est pas mal. Oui, il y a plein de réglages qu'on peut utiliser, etc. Mais le son, il est pas pareil. On peut pas avoir la même chose que je peux avoir avec la pédale. C'est, on va dire, presque négligeable. Si on tourne, et on a besoin d'une solution très compacte, etc., c'est négligeable. Parce que, de toute façon, en live, il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de différences pour les gens qui vont écouter. Parce que, soyons clairs, en live, le son n'est jamais idéal, etc. Mais, si je l'utilise en répète, en studio, en enregistrement, oui, il y a une grosse différence. Et donc, si je peux me permettre d'avoir les bonnes pédales que je veux utiliser pour ça, je préfère ça par rapport à un fractal. Donc, je vous propose de faire une sorte de passage rapide sur mon pedalboard et voir comment le signal passe. Donc, je vais faire un petit ajout avec mon iPhone. Comme ça, on va voir comment ça se passe directement. Donc, le signal de la guitare, il rentre ici d'un côté sur mon pedalboard. Il passe directement sur ASP décémateur. Et des décémateurs, il passe sur la VAMIDT. Après, directement dans ma Vava, donc marque Trimonti. Et ça rentre sur mon en fait, switcher FXLE de MusicamLab. Après, donc, il y a un sorti dédié qui passe sur mon accordeur. Accordeur, j'utilise Pitch Black Mini de Korg parce que j'aime bien celle-ci. Je n'aime pas du tout les tissés Electronics Polytune. Je n'arrive pas à vivre avec. Donc, voilà. Après, donc, dans la première boucle, j'ai mon mouilleur Yellow Comp. Donc, pourquoi Yellow Comp ? Parce qu'il est très silencieux. Je l'ai comparé avec plusieurs compresseurs haut de gamme, etc. Et au final, donc, il est l'un des plus silencieux parmi tout ce que j'ai essayé. Il est assez transparent si on n'utilise pas les compressions très poussées. Mais moi, j'ai besoin juste un tout petit peu d'égalisation entre les notes, on va dire, jouer un peu plus fort, etc. Surtout quand je split les micros sur mes guitares. Donc, voilà. Et pour ces choses-là, c'est parfait. En plus, il y a juste trois réglages. On a le niveau de compression avec un gros bouton. On a un écu qui permet de rattraper un petit peu la perte des aigus. Plus on commence à compresser, plus on a des pertes des aigus. Donc, ça, c'est normal. Donc, ça permet de rattraper. Et le volume pour avoir, en fait, pour balancer un niveau, donc pour récupérer un petit peu de niveau général. Parce que quand on compresse, on commence à avoir une sorte de baisse de volume général. Voilà. Après, donc, sur le sur le Musicum Lab, j'ai mon TC, pardon, j'ai mon Tube Screamer Mini de chez Ibanez. Pourquoi Tube Screamer Mini ? Par simple raison, c'est la gagne de place et de poids aussi. Plus, oui, je préfère peut-être un petit peu plus la Maxon OD808 au niveau du son. Mais avec cette tête-là, que j'utilise actuellement, la différence, il est quasiment négligeable. Donc, le Tube Screamer Mini, il marche parfaitement bien avec tous les trois canaux. Donc, ça me convient parfaitement bien. Il est tout petit. Donc, voilà le raisonnement de mon côté. Ok ? Après, donc, j'ai mon Mobius de Strymon, Mobius, il fait deux choses parce qu'il est connecté, en fait, il se connecte avant la tête, avant tous les overdrive, avant la tête et il se connecte aussi dans le boucle d'effet. Donc, ça dépend des effets que j'utilise. parce que si j'utilise, par exemple, un flangère ou un phaser ou une sorte de rotary, donc une sorte de Leslie, etc. Tous ces effets-là, je les préfère avoir avant que j'attaque les overdrive, avant que moi j'attaque la tête. Donc, c'est comme ça. Et tout ce qui est les chorus, trémolo, etc. Je les préfère dans le boucle d'effet. Voilà. Donc, lui, il me permet de le faire. Il est géré par MIDI, par MusicamLab. Donc, quand je change les presets, je change les presets sur, en fait, sur mon Strymon. Voilà. Donc, on peut voir les changements directs ici. Selon le banc que j'utilise, il y a les changements sur Strymon. Donc, voilà. Et, dans la dernière boucle stéréo, j'ai mon Strymon El Capistan. Donc, El Capistan, c'est la meilleure tape eco que j'ai jamais essayé, que j'ai jamais utilisé. en tout cas, pour moi, personnellement. Donc, ça me convient parfaitement bien. Je ne veux pas passer par timeline, par simple raison, parce que je n'ai pas besoin autant de différents délais qu'il propose. Tout ce que j'ai besoin, c'est une sorte de tape eco qui sépare parfaitement bien du son principal. Donc, qui ne se mélange pas trop. Et, qui est une sorte de wow-fatter effect que j'ai pu rajouter si j'ai besoin. Donc, voilà. Donc, tous les réglages qu'El Capistan a, c'est parfait pour moi, pour mes utilisations personnelles. Donc, voilà. Plus c'est assez compact. Voilà. Et, la dernière pédale que j'ai sur mon Pedal Board, c'est TC Elicon Correct XT. Ça, c'est la pédale que j'utilise pour mes voix. J'utilise trois choses sur cette pédale-là. Donc, j'utilise le Gate. J'utilise Anti-feedback. J'utilise une sorte d'EQ. Il y a une sorte de shape. C'est une sorte d'EQ qui permet d'avoir, en fait, le son du micro un petit peu plus bright ou un petit peu plus, on va dire, étouffé. Donc, selon la scène, selon les conditions, etc. Donc, je peux un petit peu régler l'équalisation de mon micro. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin plus que ça. Il y a un petit compresseur intégré. Donc, je peux rajouter une toute petite compression juste pour égaliser légèrement les différentes phrases, etc. Lui, il peut aussi faire la correction du pitch. Je ne l'utilise jamais. Par deux simples raisons. Déjà, je n'aime pas toutes les corrections de voix parce que soit on chante, soit on ne chante pas. Désolé, mais c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à chanter correctement sans corriger ton voix, il faut peut-être faire quelque chose d'autre. et de toute façon, le pitch correction ne marche jamais avec toutes les voix saturées. Donc, tout ce qui est les growls, scrims, etc. C'est impossible de corriger. Donc, tant mieux. Au moins, tous les chanteurs métal extrêmes, ils sont épargnés de cette tentative d'utiliser une sorte de correction du pitch. Donc, voilà. Lui, il n'est pas connecté sur mon bloc d'alimentation qui j'utilise ici. Donc, qui est au-dessous de mon pedal board. Donc, là, c'est mon Siox chocolate qui est là. Donc, tous les autres pédales sont connectés à cette alim, sauf Tissier correct. Par simple raison, il n'est pas dans le signal dans le signal pass de la guitare. Donc, je l'écarte complètement pour qu'il n'y a rien qui sera, on va dire, partagé entre les deux choses, entre la voix et la guitare. Donc, voilà. Comme ça, il a son propre alim, son propre signal, en fait, son propre passage signal. Donc, voilà. C'est complètement écarté, mais il est sur mon pedal board. Comme ça, je le ramène avec moi facilement, etc. En plus, son alim, c'est tout petit alim. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc, là, c'est comment mon pedal board se présente aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des sons qu'on peut avoir avec tout ça. Donc, on va commencer par les sons disto. Donc, là, c'est le canal, troisième canal de TC. donc, Là, c'est ce que j'ai comme le son principal. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà. Après, j'ai pu rajouter une sorte de délai et passer sur le son lead avec un boost ici sur le canal. Comme ça, j'active tout ça avec un seul bouton sur le switcher des choses comme ça donc voilà donc après par la suite j'ai le canal donc deuxième canal avec le son un petit peu crunch comme ça ça fait en sorte de son strat crunchy le split sur ces micros là elles sont vraiment fantastique franchement c'est l'un des meilleurs micros avec le split que j'ai eu pareil donc je peux passer à son lead avec rajoutant par exemple un petit peu de chorus un petit peu de reverb un petit peu de delay donc voilà ça c'est la deuxième guitare donc je le fais dans l'ordre chronologique donc après apparition de custom 24 j'ai en fait j'ai vendu tous mes ibanez etc parce que je ne pouvais plus revenir sur les sur les superstrates et donc je me suis décidé d'acheter un guitare en fait un lespaul parce que au départ j'ai parti pour chercher un lespaul custom en standard un truc comme ça et j'ai trouvé à pigalle un bon lespaul custom assez cher mais assez cool j'ai été presque sur le point de l'acheter mais donc en tout à l'époque m'a conseillé d'essayer cette guitare là donc elle a dit essaye là comme avec plupart des instruments je l'ai essayé et ça a été instantané comme ça donc j'ai même plus regardé à l'espaul j'ai pas pensé à l'espaul pas en seule seconde parce que cette guitare là est là elle a battu sur le champ directement donc là en comparaison avec un quand même l'espaul custom un sort de black beauty etc donc voilà d'origine donc ça c'est esp eclipse 1 l'eclipse 1 ft donc ça veut dire full synchness donc ça veut dire que le corps il est assez épais sur cet instrument là et donc d'origine il a été avec les mg 81 60 quelque chose je ne souviens plus 65 un truc comme ça les micros j'ai les sorties aussi tôt parce que j'aime pas les micros actifs c'est comme ça j'aime bien les micros passifs et donc depuis j'ai eu plusieurs différents micros ici sur cette guitare là donc le plus de temps il a été avec les prs modern eagle mais les modern eagle ils sont partis sur un autre guitare et j'ai mis à la place les gibson classique 57 et classique 57 plus donc voilà donc là actuellement c'est les deux micro gibson classique 57 et je peux dire c'est l'un des seuls micro gibson qui j'aime qui j'aime beaucoup qui ont cette son on va dire bluesy des années 50 et qui j'aime beaucoup et donc c'est la seule guitare qui actuellement accordé un standard chez moi l'autre modification qui était fait sur cet instrument là il a passé par le plec encore chez atelier alexandre donc il m'a plaqué cette gratte là donc polissage des frettes etc donc depuis aucune modification rien du tout donc ça reste comme ça voilà et donc ça sonne donc on va faire vite fait sur le donc sur le canal saturé ça donne ça comme son on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 moi les spools standard de 92 donc voilà la guitare suivante et c'est encore une fois un PRS et ça c'est PRS McCarty 594 la guitare qui est un petit peu à part même pour les guitares PRS j'ai attendu cette guitare plusieurs années parce que au départ ça a été sorti comme en custom shop donc il y avait vingtaine d'exemplaires pour le monde entier au prix exorbitant autour de 12 mille euros un truc comme ça donc pas possible pour un musicien normal de les acheter après ils ont sorti la version double cat comme la PRS custom 24 qui j'ai montré tout à l'heure donc avec deux cat standard mais avec le switch ici en haut et avec cette configuration des quatre boutons donc deux volumes d'autons comme sur les spools donc qu'est ce que fait cet instrument vraiment spécifique c'est déjà son diapason parce que le diapason de cet instrument c'est 24 pouces 594 donc c'est un peu plus petit que plus part des les spools parce que les spools c'est 24 et trois quarts donc Paul Redsmith dit ce que c'est en fait le diapason c'est le résultat des études sur plein d'instruments vintage donc les meilleurs instruments vintage et donc du coup ils sont tous au tourne autour de cette diapason là donc d'où ils ont pris la diapason 24 59 4 et en gros c'est on va dire l'approche moderne sur la guitare vintage par Paul Redsmith la guitare donc il est assez épais pour les PRS donc le corps est vraiment très épais donc la contour c'est le single cat comme tous les PRS avec le bonus avec l'accès ici vraiment très confortable donc de cet côté là plus ici on a un petit 4 comme ça donc on peut accéder facilement avant deuxième case sans aucun souci on a encore encore la place ici donc ça pose pas de problème ici donc la grosse avantage c'est bien sûr les têtes PRS donc ils sont moins d'angle d'inclinaison que les têtes chez Gibson plus on a les cordes qui passent quasiment droit sur le scie donc on n'a pas cette problème des fameuses troisième corde qui on a sur les lespaules donc j'ai ce problème là et sur ma ISP et sur ma lespaules standard il est là c'est impossible de faire quoi que ce soit sauf si on utilise un certain reteneur ici qui règle ce problème de passage sur le scie mais bon on vit avec c'est c'est un petit peu les choses les atouts et les inconvénients de chaque instrument celui-là il n'a pas ses inconvénients après donc ici ce qui m'est vraiment apporté pas mal de choses c'est la manche honnêtement c'est la manche le plus confortable que j'ai jamais joué dans ma vie la manche elle est assez épais c'est la guitare avec la manche le plus épais que j'ai c'est pas comme la batte de baseball des viols les paules etc mais la manche l'air c'est conséquent sauf que il est asymétrique donc il y a un petit peu plus d'un côté un petit peu moins d'autre côté mais en fait le résultat c'est que il est tellement facile à jouer il est tellement relaxant de jouer donc on ne se fatigue pas du tout sur cette manche là je ne peux pas je ne peux pas vous dire à quel point c'est c'est bien il faut vraiment essayer il faut vraiment passer un petit peu de temps parce que si la manche il est inconnue pour nous si c'est quelque chose qu'on essaie au premier abord parfois c'est difficile à s'adapter donc il faut un petit peu de temps d'adaptation mais honnêtement c'est la manche le plus confortable qui j'ai jamais essayé tous les instruments vintage modernes compris donc voilà bien sûr qu'il y a plein de nouveautés de chez Paul Redsmith parce que lui il est toujours en train de chercher la meilleure chose pour que la guitare soit le mieux possible honnêtement belle réussite j'ai attendu en fait quand ils ont sorti la forme double 4 je me dis on va attendre un petit peu peut-être ils vont sortir la forme single 4 parce qu'ils ont sorti la version custom shop encore une fois en fait version private stock et donc je me suis dit ils vont peut-être sortir quand même en sorte de single 4 parce qu'il y avait plein de demandes et après quelques années ils ont sorti sorti cette version là donc c'est les gars de chez metal guitar qui m'ont commandé merci Guillaume mille fois merci parce que c'est vraiment l'instrument qui j'adore et qui j'utilise beaucoup la grosse différence c'est que les micros c'est les micros 58 15 donc c'est en sorte de encore une fois d'approche de Paul Redsmith sur les micros vintage donc sur les micros des années 58 c'est les micros qui sont en fait marqué LT donc ça veut dire low turn donc c'est les micros undervaluant ça veut dire qu'on a moins de tours que sur les micros standard donc elles ont avec une sortie très faible en réalité mais je peux vous dire sorti très faible regardez micro vintage oui c'est bien ça le truc avec ces micros qu'ils sont extrêmement dynamiques on ne peut pas malheureusement les acheter à part parce que PRS ne les vend pas donc comme les pièces détachées c'est uniquement avec les guitares parce que sinon je pense que j'acheterais quelques-uns comme ça et malheureusement les les micros d'occasion les sets d'occasion ils sont exorbitants c'est autour des 600 800 600 700 euros le set des deux micros honnêtement si j'ai l'argent ça vaut le coup mais bon pour moi c'est un peu trop cher donc voilà donc tout le reste sur la guitare tout est d'origine aucun changement rien du tout elle est carré un drop do encore une fois avec les cordes 1060 GHS qui j'utilise surtout les surtout les guitares donc voilà tout est très bien comme d'habitude les fret comme surtout les guitares PRS les fret elles sont pas trop dures donc il utilise en sorte d'alliage qui s'use malheureusement avec des années celui là il a été déjà beaucoup beaucoup joué par moi donc je commence à voir des petits marques à droite à gauche bon c'est la ville et les fret c'est du consommable comme les cordes comme les médiateurs etc malheureusement c'est du consommable donc au bout du moment je pense qu'il va être refréter et je vais les refréter encore une fois avec les fret jascar donc avec les fret stainless steel voilà je vais la plaquer et c'est tout c'est seule chose qui j'ai peut-être je vais peut-être faire avec cet instrument sinon il est parfait voilà donc avec le leçon un petit peu on va dire un crâne comme ça ça nous donne ça comment commençons on 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 plus on peut en fait mettre les micros en mode single chord etc et ces micros splitter c'est vraiment quelque chose absolument fantastique parce que on 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 oui on 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 est temps j'ai eu plein strat avec les différents micros simple et bas benage il y en a peut-être un ou douze trata qui j'ai attendu qui s'approche au niveau de son single à cet instrument Je suis vraiment désolé les gars qui aiment les strats, je sais très bien qu'il y a les cinq positions qui sont vraiment très, on va dire, spécifiques aux strats, etc. Franchement, pour moi, les trois positions qu'on a ici, donc ça veut dire qu'on peut jouer ici en single coil, ici en single coil, ou d'où une sorte de contrephase, Franchement, les gars, c'est fantastique, il n'y a pas beaucoup de strats qui peuvent faire les mêmes, on va dire, les mêmes combinaisons, etc. Et qui peuvent donner autant de dynamique avec les microsingles qu'on a ici avec les humbuckers splittés, c'est comme ça. Voilà, et bien sûr que la stabilité, on va dire, le confort du jeu, il est juste incomparable avec aucun instrument que j'ai. Honnêtement, c'est la guitare qui est le plus, on va dire, le plus ergonomique, le plus facile à jouer. Et je peux passer des heures, des heures et des heures là-dessus, sans aucune fatigue, sans rien du tout, c'est vraiment le bonheur. Et voilà la dernière guitare pour aujourd'hui, encore en PRS, et ça c'est PRS Modern Eagle. C'est la guitare de version édition limitée, donc il a été produit pour Canada en 2011, il y avait autour de 250 exemplaires, j'ai parlé avec Paul lui-même, il m'a dit que c'est autour de 250 exemplaires qui étaient produits. Donc ce qui rend cet instrument vraiment unique, c'est que les Single Cat, en fait les Modern Eagle Single Cat, ils sont tous avec le vibrato comme le Custom 24, et en fait la disposition des contrôles, il est comme sur le Custom 24. Donc ça veut dire que le switch, il n'est pas ici, il est là, et donc on a le ton, en fait le volume et le ton, comme le Custom 24. Et ça c'est la seule version qui était faite à Modern Eagle, et avec la disposition des contrôles, avec le switch ici, et le bouton ici en bas. C'est un petit peu différent de l'Espol, parce qu'on a les deux volumes qui sont là, donc c'est très logique, le volume pour le micro manche, le volume pour le micro chevalet, et les deux tons qui sont pour le micro manche et le micro chevalet, bien évidemment. Les micros sont splittables, donc voilà, ça c'est la seule modification que j'ai apporté dans cette guitare là, parce que les micros d'origine, ils sont splittables, mais il n'y avait pas de split, je ne sais pas pourquoi ils ont été mis directement comme ça. Peut-être parce que c'est l'approche, on va dire, moderne sur les guitares type single cut, sur les guitares type l'Espol, le son il est vraiment moderne, donc la forme, oui, la forme ça reste forme l'Espolien, mais c'est vraiment, le son est vraiment moderne. Donc Acajou, Érable, comme sur tous les guitares qu'on a vu aujourd'hui, c'est Acajou, Érable. Ici, seule différence, c'est la manche qui est complètement en palaiscendre, donc ce qui est assez rare. Donc voilà, mécanique ouverte comme sur ma 594, comme sur le McCarthy 594, avec une petite signature de Paul Redsmith. Voilà, oui, je suis bien fier, parce que j'adore les guitares Paul Redsmith, et honnêtement, lui, il fait beaucoup, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses, donc voilà, rien à dire là-dessus. Donc, les oiseaux, les frets un peu plus soft, comme sur tous les frets chez PRS, pareil, je l'ai déjà un peu usé, bon, pareil, quand ça va être assez usé, je vais l'ajuster refréter, et c'est tout. Donc, sinon, pas de changement, tout est d'origine, et ça sonne merveilleusement bien, je peux vous dire. Là, il est accordé en drop la dièse, donc les cordes, c'est 1170 GHS, comme sur les autres guitares, mais donc un petit peu plus épais, et donc accordage un petit peu plus bas. Donc, avec le son disto, ça nous donne ça comme son. C'est un petit peu plus bas. Franchement, génial. Les micros sont pareils, c'est les micros qui sont assez vintage, donc c'est PAF, version vintage, donc c'est les micros Modern Eagle, de la première version de Modern Eagle qui sont là, donc ça sent très bien, moi je suis très content du son et j'utilise beaucoup des micros vintage pour les sons métal extrême, parce que je trouve qu'on récupère beaucoup de dynamique et de clarté avec les micros vintage et le disto, franchement aujourd'hui avec les têtes modernes, on n'a pas besoin d'un sortie énorme pour avoir plein de disto sur la tête, donc il suffit juste de tourner un tout petit peu plus le bouton du gain, voilà. Malgré le fait que là, sur toutes les guitares, je n'ai pas touché les réglages de l'impli, donc vous voyez un petit peu les écarts au niveau des micros que ça donne, moi ça me convient parfaitement bien, la guitare, elle est extrêmement dynamique comme tous les PRS. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Rien à dire. Plus le fait qu'on a le diapason un petit peu plus long que sur les spools ou sur ISP ou sur 594, je peux mettre les cordes pas trop grosses et d'avoir la cordage assez basse sans que ça devienne trop trop bavant, etc. Donc ça tient très bien la cordage assez grave comme ça. Donc on a lisibilité des notes qui est fantastique. Et ça c'est micro-vintage. Voilà. Donc voilà, ça c'était tous mes instruments que j'utilise habituellement, donc pour le studio, pour le live, etc. Après, donc il y a quelques instruments que j'utilise qui ne sont pas les guitares. Donc oui, déjà j'ai une guitare classique ici, que j'utilise tam-en-tam. Donc voilà, c'est la guitare avec laquelle j'ai passé toute l'école de la musique et toute l'école de la guitare classique. Et ça reste donc, c'est ma première guitare et qui reste avec moi depuis. C'est un bon instrument. C'est pas un merveilleux instrument, etc. Mais c'est un bon instrument qui tient bien la route. Et qui a quand même un an plus que moi. Donc elle va avoir 47 ans cette année quand même cet instrument. Donc I, c'est toujours très bien. En fait, ça joue toujours très bien. C'est assez dynamique. C'est assez agréable à jouer. Voilà la base que j'utilise dans tous mes enregistrements, etc. Donc c'est le Vorwek Corvette Double Back. Donc avec deux micros en back air, actif, donc manche en vinge, le corps est... Soit un pâche, il me semble. Donc je ne me souviens même plus. Honnêtement, les gars, je ne me souviens même plus. Une très bonne guitare qui sonne merveilleusement bien. Bon, je ne suis pas bassiste, mais je joue plus ou moins correctement sur la basse. Ça me permet d'enregistrer toutes les parties de la basse pour mes albums, pour mes morceaux que je fais pour les vidéos, etc. Donc voilà. Oui, la cardage, c'est un drop d'eau. Donc j'utilise les jaunes cordes et cinq cordes pour la basse. J'utilise les trois premières cordes. Et après la dernière, cinquième corde qui a cardé un dos et pas un six. Donc un demi-ton plus haut. Bon résistance, donc ce n'est pas les cordes qui sont en fait très faibles. Donc il y a une bonne résistance. Donc on peut faire du slap, on peut faire du médiateur, des doigts avec. Tout sonne parfaitement bien. Je l'enregistre toujours en direct. Mais après, très souvent, je passe par exemple par l'impli guitare avec les baffles basses sur la torpedo. Ça, c'est un petit peu mon truc et assez souvent, je fais un canal clean. Donc ça me donne un signal qui est juste passé par le canal clean avec la baffle basse. Et deuxième, je passe par le canal crunch avec la baffle guitare. Et donc ça donne un sort de son saturé qui je mélange après avec le son clean dans le poste, donc sur ma logiciel de mixage. Voilà. Et donc le dernier instrument que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Inuk, un core steel fabriqué par Godin. Ça, c'est une sorte de mélange de oud traditionnel avec un mandol ou avec la guitare, si vous voulez. Parce que contrairement à oud, les cordes sont métalliques et on a les frettes sur la manche. Donc c'est pas sans frette comme les oud. Le son, c'est un petit peu entre le mandol et le oud, donc mandol algérien, je veux le dire, et le oud, donc oud turc ou oud arabe, donc comme vous voulez. Assez spécifique. J'utilise beaucoup pour mes morceaux perso. Il y a une vidéo, donc je vais mettre quelque part ici, donc le lien pour que vous puissiez regarder comment ça sonde dans le mix, etc. Mais si je prends un petit médiateur assez flexible, donc ça donne quelque chose comme ça, comme son. Sous-titrage ST' 501 L'instrument, il est électro-acoustique, donc il y a un SARTY pour mettre le câble. Il y a un bon système qui mélange le piezo et le micro à l'intérieur. Plus, habituellement, moi, je mets le micro devant, donc il compte un petit peu de l'ambiance et j'utilise le SARTY piezo pour récupérer un petit peu du corps, etc. Donc, voilà, c'est facile à enregistrer, l'instrument qui est très stable, très facile à gérer, donc voilà, ça c'est Inuk, donc si vous voulez voir un petit peu plus, vidéo quelque part ici, donc sur cet instrument-là, exprès. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de rester avec moi sur cette vidéo qui était assez longue. Félicitations à vous qui restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à pas mal de questions que je reçois assez souvent sur le matériel à moi, personnel, donc qui j'utilise, comment j'utilise, etc. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501